Générique Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Arnaud Beltrame, nouveau symbole de la résistance au terrorisme. Le lieutenant-colonel décédé dans la nuit de vendredi à samedi. Et Théry géant héros à travers le monde entier, un hommage national lui sera rendu mercredi aux Invalides. Les réactions au Sénat dans un instant. Après le recueillement, la polémique, Radouane Lagdim Fiché-S était suivie par la DGSI depuis 2014. Faut-il un placement en rétention administrative pour les radicaliser les plus dangereux ? Comme le demande le président LR Laurent Wauquiez, le débat est à suivre. Sommet UE-Turquie à Varna, en Bulgarie. Une rencontre qui s'annonce houleuse tant les sujets divisent. Tensions avec Chypre et la Grèce, crise syrienne, accord migratoire de 2016 et gel du processus d'adhésion à l'Union. Un objectif pourtant stratégique pour Ankara. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi et pour les réactions à l'actualité des sénateurs, Saveria Rojek en direct de la salle des conférences. Le multiplex, c'est tout de suite. Je vous le disais en titre, une cérémonie d'hommage public. Arnaud Beltrame aura lieu mercredi aux Invalides. Elle se déroulera en présence du chef de l'État et de son épouse. Le lieutenant-colonel est décédé dans l'attentat de Trèbes après avoir pris la place d'otage. Un geste de bravoure héroïque auquel le monde entier rend hommage. Héloïse Grégoire. C'est désormais officiel, il y aura bien un hommage national à Arnaud Beltrame. Le lieutenant-colonel, blessé par balle mais aussi à l'arme blanche, est décédé dans la nuit de vendredi à samedi, suite à ses blessures. Selon un communiqué de l'Elysée, un hommage sera rendu à l'officier qui a fait le don de sa vie pour protéger nos concitoyens. Une cérémonie publique aura lieu mercredi aux Invalides à 11h30 en présence de la famille du gendarme et de celle des autres victimes. « Bien sûr que je suis ravie, mais quand on perd son enfant, c'est secondaire, simplement que ce symbole serve. Et c'était évident qu'il ne resterait pas passif et qu'il irait défendre son prochain. Pour moi, ça ne pose aucune question. » Emmanuel Macron prononcera l'éloge funèbre du gendarme de 44 ans resté seul dans le super-ru de Trèbes avec son bourreau, Radouane Lagdim. Deux proches du djihadiste sont toujours en garde à vue dans sa compagne. Âgée de 19 ans, elle est également fichée S et suivie par la DGSI de l'Aude depuis un an. Le bilan de la prise d'otages est de quatre morts. Et on retrouve Saveria Rogec avec votre premier invité, Saveria, le sénateur LR des Hauts-de-Seine, Roger Carucci. Absolument. Bonjour, Roger Carucci. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Quel est votre sentiment après ces nouvelles attaques terroristes à Carcassonne et à Trême ? Et puis bien sûr, ce geste héroïque du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame ? D'abord, l'horreur, le dégoût naturellement, comme tous les Français, parce que le côté comme ça, d'un coup, quelqu'un qui passe à l'acte, c'est terrible et c'est terrible, c'est mort au hasard, c'est mort comme ça. Ça peut arriver strictement à n'importe qui, moi, vous, n'importe qui, dans un magasin, dans la rue. Et puis cet acte héroïque d'un lieutenant-colonel de gendarmerie qui, quand même, sait, sait, au moment où il se substitue à une femme otage, sait que le terroriste en question a déjà tué. Et que donc, ce n'est pas se mettre en place en otage, c'est réellement prendre un risque avec sa vie. Et il l'a payé de sa vie. Alors, l'assaillant Radouane Lagdim était fiché S depuis 2014, suivi par les services de la DGSI, identifié comme radicalisé, en 2010, condamné pour violence, deux ans après trafic de drogue, trois ans après port d'armes interdits. Comment, avec un tel pédigré, a-t-il pu passer au travers des mailles du filet ? Je ne sais pas, ça, l'enquête le dira. D'autant que nous apprenons maintenant qu'il a vécu longtemps avec une compagne qui, elle-même, était fiché S. Et qui, elle-même, sur les réseaux sociaux, affirmait son soutien au djihad, son soutien à l'État islamique, etc. Je ne sais pas, est-ce qu'on a considéré que c'était un engagement verbal, mais qu'il n'avait pas l'intention, ou en tout cas dans ses échanges, manifesté de volonté de passer à l'acte ? Je ne sais pas, mais c'est terrible, parce que ça pose réellement le problème de l'ensemble des fichiers S. Alors, justement, justement, Laurent Wauquiez réclame de nouveau, comme beaucoup pas à droite, la rétention administrative des fichiers S les plus dangereux. Est-ce que vous y seriez favorable également ? Nicolas Sarkozy l'avait même proposé pendant la campagne des primaires à droite. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on nous dit qu'il y a 20 000 fichiers S, mais on s'empresse de nous dire qu'ils ne sont pas tous dangereux. Alors, soit nos services sont capables de dire qui est dangereux, sauf que je crois que, dans la mesure où ils ne classaient pas le tueur de ce week-end dangereux, ça rend les choses compliquées. Il n'y a pas de risque zéro. Ça, c'est impossible, je veux dire. Est-ce que la rétention administrative des fichiers S les plus dangereux, c'est une des solutions ? En tout état de cause, il faut trouver un panel de solutions. Un, par exemple, dire que les fichiers S dangereux, qui ne sont pas français, devraient être expulsés. Ce n'est pas normal de se dire que quelqu'un dont on se demande à quel moment il peut passer à l'acte, qui n'est pas français, reste sur le territoire national. Si on a des éléments probants, ce n'est pas possible de le conserver. De la même manière, les éléments fichiers S les plus dangereux, si on arrive à faire une classification solide, naturellement, il faut qu'il y ait de la rétention administrative, bien sûr. La dernière question, très rapidement, Laurent Wauquiez toujours dénonce la naïveté, la coupable naïveté d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous êtes d'accord ? Attendons de voir les actes du président de la République. C'est difficile, c'est difficile. On l'a dit pour François Hollande, je m'ai même eu, je me souviens, quelques critiques à l'égard de Nicolas Sarkozy. Moi, j'attends du président de la République, c'est plutôt ça le problème, une attitude de grande fermeté. Mais vraiment de grande fermeté. Il faut rassurer l'opinion, il faut se dire que si on ne peut pas éviter un risque, s'il n'y a pas de risque zéro, il y a en tout cas beaucoup de mesures pour que les gens soient protégés. Très bien, merci beaucoup. Merci Roger Carucci d'avoir répondu à la question. Merci. Merci à vous, Saveria. Et justement, vous venez d'en parler, la polémique enfle sur la lutte contre les terroristes mais le suivi des individus radicalisés. Laurent Wauquiez, le président ADLR, demande l'enfermement des fichiers S et le rétablissement de l'état d'urgence. Cécile Cixoux. Faut-il enfermer les fichiers S ? 48 heures après l'attentat de Carcassonne et de Trèbes, Manuel Valls relance le débat. Il peut y avoir peut-être, regardons-ce après, les questions liées à la rétention administrative pour ceux dont on considère qu'il représente un danger. Évidemment, l'autorité du juge et à un moment ou l'autre, s'il ne se passe rien, s'il n'y a pas d'autres éléments, on ne peut pas le retenir. Une position partagée par la droite qui demande un retour à l'état d'urgence. Cette guerre contre Daech, contrairement à ce qu'Emmanuel Macron a osé dire, nous ne l'avons pas gagnée. Et nous ne la gagnerons pas si nous n'utilisons pas toutes les armes. Si on n'expulse pas les dangereux et qu'on n'enferme pas les Français qui sont dangereux, qui sont radicalisés, si on ne ferme pas les mosquées, si on n'agit pas, nous aurons d'autres attentats réguliers. Réponse dans le camp de la majorité, avec 20 000 fichiers S au compteur, dont 10 000 radicalisés, impossible d'enfermer tout le monde. On va tous les enfermer et au bout d'un moment, on les aura gardés 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans peut-être. Et ils auront une bonne conduite dans leurs établissements de rétention. On dira, on les libère. Vous voyez bien que ça n'est pas ça. De son côté, la sénatrice socialiste Laurence Rossignol estime que l'enfermement n'est pas une solution contre la radicalisation. On est déjà en difficulté pour comment on empêche les prisons d'être des lieux d'extension de la radicalisation et justement qui préparent au passage à l'acte, faire de la rétention administrative, c'est-à-dire c'est rassembler ensemble les fichiers S pour les réunir. Mais là encore, c'est des bouillons de culture de la radicalisation. Marine Le Pen dénonce quant à elle la défaillance du gouvernement et demande la démission du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Et on va poursuivre cette analyse en plateau avec vous, Tam Tranui, chroniqueuse parlementaire. Bonjour Tam. Alors on a entendu Laurent Vauquiez réclamer le rétablissement de l'état d'urgence. La France pourtant ne vit plus sous ce régime d'exception depuis 5 mois déjà. Et oui, depuis que la loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme a pris le relais, c'est-à-dire le 1er novembre dernier. Il faut dire que cela faisait 2 ans depuis les attentats du Bataclan du 13 novembre 2015 que la France vivait sous ce régime d'exception. Or, l'état d'urgence par définition est temporaire et justifié par des circonstances exceptionnelles. Or, la menace en France, et on en a eu encore un exemple à un caractère durable, c'est pourquoi le gouvernement a choisi de doter l'état de nouveaux instruments permanents de prévention et de lutte contre le terrorisme. Quels sont ces outils qui sont entrés dans le droit commun ? Alors, ils sont nombreux, je ne suis pas exhaustive. D'abord, il y a les périmètres de protection utilisés pour sécuriser les lieux et les événements qui permettent au préfet d'autoriser sur une zone donnée des palpations, des fouilles de bagages ou encore de véhicules. C'est la mesure qui a été la plus utilisée. Autre point, la fermeture administrative des lieux de culte pour apologie ou provocation au terrorisme pour 6 mois maximum, pour 3 mois renouvelables. Oui, il y a aussi des mesures de surveillance. Et c'est peut-être là ce qui nous intéresse le plus dans ce cas-ci. Si une personne est considérée comme une menace potentielle, on peut l'obliger à rester dans un périmètre déterminé. Mais attention, ce périmètre ne peut pas être inférieur à la commune. C'est ce qu'on appelle le contrôle administratif. Et donc, vous le voyez, c'est un peu plus large géographiquement, bien sûr, que l'assignation à résidence. Et puis, également, sachez que les perquisitions administratives qui avaient cours lors de l'état d'urgence ont été remplacées par des visites et saisies. L'ensemble se déroule désormais sous l'autorité du juge judiciaire et non sous l'autorité administrative, comme c'était le cas, sous l'état d'urgence et avec des horaires plus encadrés. La question que l'on peut se poser, c'est enfin, est-ce que les fichiers S pour radicalisation sont aujourd'hui moins bien surveillés que sous l'état d'urgence ? Si on écoute la droite, c'est bien ce qui est clamé, notamment, on l'a entendu, par Laurent Wauquiez, qui réclame le retour de l'état d'urgence. Et puis, on l'a entendu, également, même la rétention administrative pour les fichiers S les plus dangereux. Une mesure qui est jugée par Frédéric Pechnard, élu LR, ex-directeur général de la police nationale, comme une mesure qui n'est pas possible d'un point de vue pratique et juridique. Mais tout de même, lui, réclame une mesure issue de l'état d'urgence, c'est bien le retour de la perquisition administrative, qu'il juge plus rapide, plus efficace. Il demande également le renforcement du renseignement pénitentiaire. Alors, finalement, vous l'avez dit, la question, c'est pourquoi Radouane Lagdim, fichier S, n'était plus sous surveillance ? Mais là-dessus, il faut donner tout de même quelques chiffres. Il y a aujourd'hui environ 20 000 fichiers S pour radicalisation. Sur ce tétal, pour des questions de moyens, essentiellement, on ne suit que la moitié la plus sensible. On analyse donc la dangerosité de ces personnes jugées les plus sensibles pour voir si elles vont passer à l'acte. Et justement, Radouane Lagdim avait été suivi en 2016 et 2017. Et comme l'a dit tout à l'heure Roger Carucci, il avait été classé dans la moitié jugée la moins dangereuse et pas susceptible de passer à l'acte. Bref, ce n'est pas parce qu'on a un outil qu'on l'utilise forcément. Le fait d'être sous l'état d'urgence n'aurait pas changé tout cela, surtout si les moyens humains ne sont pas toujours au rendez-vous. Merci beaucoup, Tam, pour votre analyse. On continue les réactions au Sénat avec vous, Saveria Rojek, à vos côtés le sénateur socialiste du Val-d'Oise, Rachida Temal. Absolument. Bonjour Rachida Temal. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Quand Marine Le Pen, la présidente du Front National, dit que ces attentats étaient évitables, est-ce qu'elle a raison ? Ce qui serait intéressant de savoir sur quels faits elle se base. Il est clair que notre pays, depuis maintenant plusieurs années, connaît des attentats. D'abord, je souhaite, au moment où on parle, revenir de quelques mots sur le deuil, sur l'hommage qu'on doit aux quatre victimes. Et c'est le moment du recueillement. La cérémonie aura lieu maintenant, mercredi. Donc je pense qu'il est temps que nous soyons dans ce temps-là. Après, il y aura effectivement la question du pourquoi et du comment. Ce que l'on sait, et il faut le dire aux Françaises, il faut leur dire la vérité, il n'y a pas de risque zéro. Sous l'ancien président de la République, François Hollande, ou celui-ci, Emmanuel Macron, les services de renseignement, l'armée, les forces de police, mènent des actions qui ont évité des attentats. Donc il n'y a pas de risque zéro. Et donc, il faudra regarder sur ce cas-là, ce qui s'est passé. Donc la population doit admettre d'être en permanence en danger, c'est ça que nous dit ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'expliquer aux Françaises et aux Français qu'il y a un risque zéro serait mentir aux Françaises et aux Français. Vous le savez bien, tout le monde le sait bien. Aujourd'hui, nous menons des opérations extérieures et intérieures pour combattre, mais pas seulement en France. Parce que Daesh est tombé là-bas, ils ont une logique différente ici. Et donc, nos services doivent être à la hauteur. Et moi, je souhaite aujourd'hui souligner d'ailleurs le travail qui est fait au quotidien par les services. Et donc, je pense que Marine Le Pen, je l'invite à ne pas entrer dans cette surenchère. Est-ce qu'il faut incarcérer, enfermer préventivement tous les fichiers S ? D'abord, je le dis, nous ne sommes pas pour un Guantanamo à la française. On l'a vu aux Etats-Unis, ça n'a amené à rien. Donc, maintenant, ce qu'il faut, il faut regarder tout ce qu'on doit améliorer. Je rappelle que le procureur de la publique, Molins, a indiqué qu'il n'y avait pas de signe avant-coureur. Donc, ça doit nous interroger sur ce qui s'est passé et ce qu'il faut encore améliorer. Et donc, moi, je pense que dans cet instant-là, il nous faut plutôt, nous, les représentants des partis politiques, les parlementaires, avec le gouvernement, être capables de travailler ensemble à améliorer notre système. Ça veut dire quoi ? Il faut une nouvelle loi ? Je ne dis pas ça. Je dis simplement qu'il faut regarder ce qui s'est passé. Vous pouvez travailler ensemble au niveau des parlementaires. Mais je dis bien, oui, mais sauf que les partis politiques peuvent aussi avoir une discussion sur ce qui s'est passé et comprendre peut-être des choses à améliorer. Peut-être qu'effectivement, il faut peut-être plus de moyens sur le renseignement. Peut-être faire aussi en sorte que, par exemple, aujourd'hui, on sait bien qu'un des vecteurs de radicalisation, ce sont les réseaux sociaux. Et qu'aujourd'hui, les opérateurs ne sont pas concernés par ce qui se passe dans leur tuyau. Ça, c'est un vrai débat pour le fond. Rachid Yemal, Manuel Valls s'est dit hier favorable à l'interdiction du salafisme en France. Quel est votre sentiment là-dessus ? Au-delà de la faisabilité, bien sûr, d'une telle mesure. Je veux dire qu'il faut à peu près être... Il dit qu'il faut un acte fort, politique, à caractère symbolique. Mais il faut du symbole, mais du symbole réaliste. Est-ce qu'on pense sérieusement que décréter l'interdiction de telle ou telle école de pensée, aussi condamnée de telle, va régler le problème ? Donc là, j'entends bien qu'Emmanuel Valls cherche une position. Moi, je vous dis juste, combattons le terrorisme. Sous tous les éléments. À l'extérieur, nous le faisons. À l'intérieur, encore une fois, les services de renseignement et de l'armée et les forces de police le font. Et je vous dis, il y a aussi d'autres segments à regarder. Je l'ai dit tout à l'heure, notamment sur la question des réseaux sociaux. Quel type de mesures réalistes, alors, peut-on prendre ? Déjà, toutes les questions de radicalisation. Là-dessus, nous avons un gros travail. Ici, nous avons également un travail sur le retour des djihadistes. Donc, il y a comme ça beaucoup d'éléments à porter ensemble, une politique globale. Mais il y a déjà des choses qui se font aujourd'hui. Il y a des choses, ne laissons pas croire que rien ne se fait et que la France serait dans l'insécurité. Très bien. Merci beaucoup. Merci à la suite de m'avoir répondu à la question. Merci. Merci à vous, Saveria. Et on va continuer le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Goulet. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice centriste de l'Orne. Vous avez présidé ici, on s'en souvient, au Sénat, une commission d'enquête sur l'organisation et les moyens de lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe. Sur ce plateau, également, Esther Benbassa. Bonjour. Bonjour, sénatrice écologiste. Vous êtes attachée au groupe communiste ici, sénatrice de Paris. Vous aussi, vous avez travaillé sur la question des politiques de déradicalisation, notamment en milieu carcéral. Philippe Dominati, bonjour. Vous êtes sénateur LR de Paris. Et vous, vous êtes auteur d'un rapport d'information sur les moyens consacrés aux renseignements intérieurs. Et puis, pour nous éclairer sur ce débat, Denis Jacob, bonjour. Merci d'être avec nous. Secrétaire générale du syndicat Alternative Police CFDT. Première question pour vous, Nathalie Goulet, puisqu'après l'émotion, maintenant, on se consacre un peu à l'enquête. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu des erreurs d'appréciation commises par les services de renseignement ? Écoutez, déjà, l'atmosphère de déjà-vu est quand même assez pénible. Vous savez, il y a une chanson de Barbara qui s'appelle « À chaque fois ». À chaque fois qu'on parle d'amour, c'est avec « Jamais et toujours ». On refait le même chemin en ne se souvenant de rien. À chaque fois qu'il y a ce type d'attentat avec un fichier S qu'on a lu, qu'on a vu, qu'on a perdu, qu'on a retrouvé, qui a commis des actes irréparables de terrorisme, honnêtement, ça devient un tout petit peu nauséeux. Vous voyez, ça devient franchement pénible. Comment on sort justement de ça ? Comment on fait pour ne plus avoir cette impression de déjà-vu, effectivement, qui nous a tous frappés ce week-end ? Le risque zéro, tout le monde sait qu'il n'existe pas. Mais en même temps, Esther vous parlera des failles dans la lutte contre la radicalisation, du manque de renseignement territorial, etc. Enfin, ça va être l'objet de notre débat, je suppose. Oui. Votre réaction, Esther Benbassa, puisque c'est vrai, on a vu aussi les classements indifférents de la DGSI. Là, elle estimait finalement que Hadouane Alakdil ne faisait plus partie, ce sont ses mots, du haut du spectre. Oui, mais enfin, c'est de nouveau la même chose. Si on revient sur les fichiers, on ne peut pas suivre 20 000 personnes qui sont sur le fichier du FSPRT, avec ce nom compliqué. Bon, on ne peut pas suivre le haut du spectre, ça fait 4 000 à 5 000. Qu'est-ce qu'on fait ? Je crois qu'on arrête le millefeuille. Nous avons remarqué nous-mêmes, dans le rapport que nous avons fait avec Catherine Trundley, combien les services de renseignement, combien les associations, combien les services, les départements, parce qu'il y a maintenant des cellules départementales, tout cela s'ajoute, et on n'arrive jamais à faire un travail centralisé, parce qu'on est dans une sorte d'affichage. Encore récemment, en février, M. Édouard Philippe a déclaré qu'il voulait faire des actions contre la radicalisation. Il a raison, sauf qu'il est revenu sur les mêmes erreurs. Le rassemblement des radicalisés dans les prisons, on sait que ça a été un échec total. La détection, vous croyez qu'on peut détecter les gens ? Nous sommes complexes, même les enfants, les jeunes, détecter comment ? Au sentiment, à l'émotion, parce que quelqu'un a dit, oui, vive Daesh. Non, je crois que c'est beaucoup plus complexe, mais nous n'arrivons pas à centraliser. Nous laissons les choses à divers organismes, divers programmes, qui ne convergent quasiment jamais. Et à mon avis, ce n'est pas comme cela qu'on va régler le problème. Est-ce qu'il faut des mesures plus radicales ? On a entendu hier Emmanuel Valls, l'ancien Premier ministre, ou encore Laurent Wauquiez, le président des LR, réclamer un retour à l'état d'urgence et l'enfermement des fichiers S. Je ne suis pas certain que les déclarations, je dirais, fortes sur le plan politique correspondent à la situation spécifique du renseignement et des attentats que le pays subisse. Ce que je note, c'est que depuis 4 ans, la méthode est la même. Il n'y a pas eu de changement de structure dans notre organisation du renseignement intérieur. On a pris un outil, on a dit « il convient » et on va essayer de le renforcer sans se poser la question de savoir si cet outil est adapté à cette crise nouvelle que sont les attentats depuis 4 ans. Moi, j'avais noté l'émiettement des services de renseignement intérieur, qu'il n'y a pas un système comparable dans d'autres pays. D'habitude, il y en a un, voire deux, dans les pays équivalents. Nous avons normalement le nombre d'agents. Un effort, en partie, a été fait. C'est vrai que nous avons beaucoup de mal à évaluer pour savoir si cet outil fonctionne bien parce qu'on parle des échecs, mais jamais des succès, des attentats qui sont déjoués. Il y en a un certain nombre. D'après les ministres de l'Intérieur successifs, on nous annonce un certain nombre d'attentats. Ils ont une proportion même assez importante. Mais moi, j'observe qu'effectivement, il n'y a jamais eu de réflexion. On a pris un outil qui fonctionnait, je dirais, selon une norme d'il y a 10 ans. Et on n'a pas adapté à une situation nouvelle. Et l'équipe qui dirige ce noyau, c'est la même philosophie depuis 4 ans, depuis le début des attentats. Il n'y a pas de variation. Je dirais qu'au contraire, ça s'est peut-être même aggravé par les créations d'organismes de coordination supplémentaires et dont on ne voit pas bien à quoi ils servent, alors qu'on a plutôt le sentiment qu'une simplification permettrait une plus grande efficacité. Denis Jacob, quelles sont effectivement au sein de la police les revendications suite à cet attentat ? On voit que le cas de l'ACDIM n'était plus jugé prioritaire. Comment ça se prend, ce type de décision, finalement ? Déjà, je pense qu'il faut éviter de faire les amalgames entre... Alors je sais que c'est compliqué pour le tout public d'appréhender le fonctionnement des renseignements français. Mais en matière de fichiers, il y a une confusion qui est faite depuis, malheureusement, ce nouveau drame, entre le fichier des personnes recherchées dans lequel il y a notamment les fichiers S et ce fameux fichier des signalements de la prévention et de la radicalisation à caractère terroriste, qu'on appelle par un acronyme FS-PRT. Et donc il y a cet amalgame. Fichier S ne veut pas dire des terroristes... Non. Des terroristes, ça ne veut pas dire forcément que dedans ce sont des personnes radicalisées. Les personnes qui sont dans les fichiers S, ce sont des personnes qui ont des idéologies religieuses ou politiques, mouvances d'extrême gauche, mouvances d'extrême droite. Voilà, donc ça regroupe tout un tas de personnes qui ne sont pas forcément des personnes radicalisées ou de confession islamiste. Donc la rétention administrative, ce n'est pas la solution ? Non, je pense... Alors, il faut aussi enlever cette ambiguïté de faire croire qu'il y a eu une défaillance du système. Que le système soit amélioré, renforcé, ça, tout le monde est d'accord. Il faut se poser les bonnes questions. Ne doit-on pas aujourd'hui, au-delà de tous les efforts qui ont pu être faits depuis quelques années, ne doit-on pas aujourd'hui réfléchir à une seule direction dans laquelle nous mettrions toutes ces entités du renseignement qui existent, que ce soit de la police nationale, que ce soit de la gendarmerie nationale ? Emmanuel Macron avait promis la création d'une task force, justement, qui devait coordonner tous ces différents services. Il y a une coordination qui est faite, ils se réunissent avec les différents services. Mais vous ne pouvez pas empêcher qu'il y ait une déperdition de l'information quand on sait que l'ensemble des services concernés par le renseignement n'ont pas le même niveau d'accès aux informations et n'ont pas les mêmes prérogatives d'action. Donc je pense qu'il faut peut-être mettre ça à plus haut. Je vous propose d'écouter Jean-Charles Brizard, puisque vous avez organisé ce week-end un colloque ici au Sénat sur la lutte contre les terrorismes depuis la chute de Daesh. On l'écoute. A posteriori, on peut dire qu'il était fiché, bien sûr, et donc on l'a raté, certes. Mais en réalité, il y a beaucoup d'individus dans ces fichiers qui ne sont plus suivis de manière effective. Sur les 20 000, le fichier d'FSPRT qui contient aujourd'hui 20 000 noms, il y en a un peu plus de 10 000 qui sont suivis, c'est-à-dire qui constituent des objectifs des services. 4 000 par la DGSP, un peu plus de 4 000 par la DGSI, et le reste par les services territoriaux, des RPP et autres services. Donc ça, ce sont des objectifs prioritaires, dont faisait partie cet individu. Il était, comme on dit, dans le haut du spectre, c'est-à-dire considéré comme parmi les plus dangereux, les plus radicalisés. Mais malheureusement, encore une fois, pour les contraintes que j'ai indiquées, un individu, à un moment T, peut effectivement représenter un danger pour les services. Pardon ? Non, mais là, j'importe peu. On a des individus dangereux qui sont bien plus jeunes que lui. Là, j'importe peu. Ce que je veux dire, c'est qu'encore une fois, on ne peut pas affecter suffisamment de moyens pour suivre l'ensemble de ces personnes au même moment. On est obligé de faire des choix, de faire un tri, et c'est ce que font tous les jours les services de renseignement. On est dans une matière qui est une matière essentiellement humaine, le renseignement, la sélection, l'évaluation, procèdent d'un processus humain. Ça n'est pas quelque chose de scientifique. On a aujourd'hui les moyens humains, justement, de bien surveiller ces fichiers S dans le cadre de la lutte contre les terrorismes, Nathalie Goulet. Écoutez, je crois que la logique du fichier a quand même montré ses limites. Alors évidemment, il en faut, mais Manon Tropo, parce que de toute façon, vous voyez bien que ça ne sert à rien, sans compter qu'une grande partie, je ne sais pas si 50 ou 60% des gens qui passent à l'axe, ne sont sur aucun fichier. Donc si vous voulez, la logique du fichier, il faut qu'elle soit remplacée par la logique du terrain. Nous, on est des parlementaires de terrain, on sait qu'il n'y a rien qui remplace le terrain. Donc il faut plus de gens sur le terrain. Et puis il faut aussi que les structures qui sont en charge de ces gens signalés, quel que soit leur niveau, fassent leur boulot. Parce que pour l'instant, c'est quand même une armée mexicaine, Esther a fait un excellent rapport sur le sujet, mais enfin, il n'y a aucune coordination, il n'y a pas une unité de grille de lecture, il n'y a pas d'évaluation. Et il n'y a pas les bons... Pas du tout d'évaluation. Cinq lignes. Non mais tout ça ne tient pas la route. Et juste, vous prendrez ça sur le reste de mon temps de parole, mais si vous voulez, on se moque de la structure telle qu'elle va être, ce qui compte c'est ce qu'il y a dedans. A la force de réorganiser les structures, on perd complètement de vue le contenu. Or là, on n'a pas de contenu. Comment voulez-vous qu'on fasse ? Esther Benbassin. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Nathalie, mais en même temps, je me pose aussi une question. Franchement, est-ce qu'on a des moyens d'agir contre la radicalisation ? Et je me pose la même question, est-ce qu'on peut vraiment déradicaliser ? Alors, écoutez, si vous me demandiez à moi toute seule, je dirais non. Mais on peut mettre des moyens pour, disons, arriver à cerner les situations. Par exemple, on voit que la plupart de ces personnes dites radicalisées sont passées par la casse-prison. Alors, comme je l'ai dit au début de l'émission, on va les rassembler de nouveau. Et c'est là, c'est en prison qu'il y a un travail à faire. On avait visité avec Catherine Trundley des unités... Alors, Adouane, c'est radicalisé en prison, mais effectivement... Radicalisé, non. Il est entré en contact avec des gens. Il était signalé comme tel. Mais oui, on a eu les unités dédiées en prison. On a vu qu'une des personnes qui a passé à l'arme blanche, deux gardiens de prison à Ony, était dans cette unité dédiée où on faisait du yoga, des ateliers d'écriture, de la géopolitique, des cours d'anglais. Bon. Échec. On est passé aux unités d'évaluation, au Caire. J'ai visité quelques Caires. Bon. Écoutez, tout ça n'est pas sérieux. On sait qu'il passe... Au moins ça, on le sait, qu'il passe par la casse-prison. Deuxièmement, nous avons supprimé la police qu'on appelait de proximité dans des quartiers difficiles. On a supprimé les éducateurs. On a supprimé les subventions pour les associations. Tout cela n'était pas radicalement positif, sûrement, mais ça pouvait aider. Puisque le reste n'aide pas, alors faisons les deux. Alors maintenant, parce qu'on a un fichier, parce qu'on a des associations, parce qu'on a les renseignements généraux émiettés, alors on se dit, on laisse faire. Et voilà, on est dans une sorte de... On attend des miracles. Mais il n'y a pas de miracle dans le terrorisme. On revient à ce que disait Philippe Dominati, effectivement, sur cette coordination nécessaire qui s'impose à nous aujourd'hui de tous ces services de renseignement qui sont un peu éparpillés sur le territoire. Là, on parle aussi de la question de la déradicalisation, mais dans ce qui concerne la prévention, puisque là, c'est François Mollins qui le disait, le procureur de la République de Paris, il n'y avait aucun signe avant-coureur de passage à l'acte. Je reviens à cette question. Comment, malgré tout, on prend la décision, finalement, de ne plus juger le cas de Radoua Malakdim comme prioritaire, selon vous ? Comme ? Comme prioritaire. Comme prioritaire. C'est ce qu'a dit la DGSI. D'abord, ce qui m'étonne, c'est que le fichier ou les fichiers, ce sont des outils et des outils de travail. Ce ne sont pas des moyens mis à la disposition pour prendre des mesures administratives ou judiciaires. Parce qu'autrement, vous faites perdre de la valeur à l'outil. Si à chaque fois qu'un fonctionnaire va inscrire un nom sur un fichier, il y a toute une procédure judiciaire qui peut atteindre, je dirais, l'individu, il y aura une prudence, il y aura des rétentions d'informations et on va affaiblir l'outil. Donc, je ne suis pas du tout favorable, moi, à tout ce débat sur les fichiers avec immédiatement des mesures judiciaires. Deuxièmement, on parle du caractère pénitentiaire. C'est un émettement supplémentaire qui a eu lieu. En réalité, il y avait quatre services de renseignement, on en crée un cinquième. Et la task force dont on parlait, elle n'a pas eu lieu. Justement, comme on n'ose pas trancher, comme le président ou le ministre de l'Intérieur n'ose pas trancher, finalement, on fait à chaque fois une unité de coordination parce qu'on n'ose pas choisir le Parlement. C'est ce qu'a dit, justement, la coupable naïveté de la part de l'exécutif, c'est ce qu'a dit. Je ne sais pas, il n'y a pas de naïveté, je ne pense pas qu'il y ait de naïveté. Il y a des contraintes, il y a des pesanteurs, il y a peut-être aussi des préventions. Parce que ce qu'il y a d'étonnant pour les parlementaires que nous sommes en partie, c'est que pour le renseignement extérieur, vous avez à peu près beaucoup plus de clarté pour la DGSE et pour le budget de la Défense nationale. Et on sait plus précisément ce que font nos renseignements dans les services extérieurs que sur le territoire national. Mais par contre, en ce qui concerne le ministère de l'Intérieur, on considère qu'il y a un appanage, je dirais, des services de renseignement intérieur a priori par la police, ce qui pose un certain nombre de problèmes avec la gendarmerie, donc on a créé la SDAO. Ça pose des problèmes avec le ministère de la Justice, donc on crée un service spécialisé sur le plan pénitentiaire. Et ce morcellement est néfaste. Et aucun ministre de l'Intérieur, depuis 4 ans, n'a osé s'attaquer de front ce problème. On est d'unité de coordination en unité de coordination, mais on ne pense pas à rassembler les services. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'il y a une nécessité de recentrer tous ces services pour un travail en commun, parce que chaque service a un niveau d'information qui n'est pas forcément transmis à l'autre, même s'il y a une coordination. Et qu'il faut rationaliser tout ça. Je voudrais quand même parler aussi d'un autre problème. Madame la Sénatrice le disait tout à l'heure, le risque zéro n'existe pas. Aujourd'hui, on n'a plus affaire à des réseaux organisés en France, en lien direct avec Daesh. On n'a plus affaire aujourd'hui à des chiens fous, individuels, dans leurs coins, qui ont eu des problèmes de droits communs, notamment de trafic de stupéfiants, dans des quartiers qui leur permettent d'accéder à des armes, notamment en Lourdes, comme les kalachnikovs, qu'ils arrivent à se procurer très facilement. Il suffit de regarder ce qui se passe, notamment à Marseille, avec tous ces règlements de compte. Et donc, il y a un peu cette formation, je dirais, autodidacte de certains individus. Je ne dis pas tous, mais les personnes qui se radicalisent toutes seules, chez elles, avec Internet, ne sont pas complètement détectables, contrôlables. Et on a le risque aussi de ces individus-là, qui, du jour au lendemain, peuvent commettre un acte irréparable, parce qu'ils ont une haine de l'État, une haine des forces de sécurité. On sait que l'acte dit, je vais vous donner la parole dans un instant, et Serban Massa propageait ses idées salafistes sur Twitter. Encore une fois, je vous propose d'écouter Cédric Mass, c'est le président de l'Institut Action et Résilience, qui était présent au colloque samedi. Comme le disait justement l'intervention précédente, on ne peut pas mettre 8 policiers auprès de chaque personne dans les fichiers. En revanche, si nous pouvons altérer l'efficience des messages qui sont diffusés et qui amènent ces personnes éventuellement à passer à l'acte, eh bien là, nous ferons l'économie de ces moyens-là, et nous diminuerons la menace substantiellement. Donc c'est une lutte de contre-propagande, à la fois générique, mais aussi ciblée, pour se battre sur le même terrain que celui des djihadistes, c'est-à-dire celui des esprits et des parcours individuels aujourd'hui. Donc, lorsque le cher Abu Bassir, dans Inspire numéro 7, nous dit que le djihad médiatique est la moitié du djihad, eh bien le contre-djihad, c'est-à-dire le contre-terrorisme aujourd'hui face au phénomène djihadiste, doit aussi être au moins pour moitié dans le contre-discours. Nathalie Goulet, est-ce qu'il y a effectivement cette forme de propagande, de djihadisme médiatique ? Comment on lutte justement ? Comment on explique qu'on passe aujourd'hui du simple prosélytisme à l'assassinat ? Une seconde sur l'internet, je voudrais quand même revenir. On a aujourd'hui, on est passé au stade du terrorisme aux mille entailles, c'est-à-dire que maintenant de penser que les gens sont des loups solitaires, moi j'y crois pas une seule seconde. Non, non, non. Mais écoutez, on est d'accord pour être en désaccord. C'est déjà ça. Moi je crois que ça n'existe pas, vous n'avez qu'à voir ce qui s'est passé à Saint-Etienne-du-Rouvray, des gens ont été mis en contact par messagerie, et vous voyez, quand même c'est important, parce qu'au jour d'aujourd'hui, alors qu'on parle de ça, sur le lendemain d'un attentat, vous avez une messagerie connue, dont je ne citerai pas le nom, qui est en train d'augmenter son niveau de cryptage, et qui va émettre des crypto-monnaies pour pouvoir acheter de façon sécurisée, on ne sait pas quoi. Donc pendant que nous, on subit, notre société subit toutes les affres du terrorisme, pendant ce temps-là, des messageries cryptées rendent encore plus compliquée la surveillance. Donc ça c'est pour la question. Alors pour le contre-discours, évidemment ça existe, et vous avez beaucoup de sociétés qui le font, et beaucoup aussi de gens qui s'en occupent, il y a évidemment un effet d'aubaine, c'est évident parce que c'est un marché, bon, moi je crois beaucoup à la prévention, et je ne crois pas du tout au bricolage, mais ça c'est chacun son sujet. Alors peut-être, Sermaine Massel, et ensuite Denis Jacob. Je voulais aussi intervenir sur ce qu'a dit ce monsieur. D'abord, je crois que les personnes isolées, il y en a peu quand même, parce qu'il faut avoir un certain courage, un certain savoir-faire, connaître des gens pour récupérer des armes, on ne le fait pas. Moi si demain je vais m'acheter une arme, je ne sais pas, il faut que je connaisse des gens. On oublie, on a tout misé sur Internet et les mosquées. D'abord dans les mosquées, il se passe peu de choses, parce que les mosquées savent qu'elles sont contrôlées. Sur Internet, c'est une partie, mais pas tout. Je crois qu'il y a vraiment un monde de réseaux personnalisés qui fait que même si Daesh n'existe pas, il y a ce symbole, cette parole, cette communauté, en guillemets, une communauté d'idéologie, de façon de voir le monde, etc., qui font que vous aurez encore un moment après Daesh, après la chute de Daesh, même la disparition, des gens qui continueront à porter cette idéologie. Les clubs de sport, les cafés, les lieux de rencontre, etc. Il faut prendre tout ça en main. Il y a plusieurs facteurs, donc il faut plusieurs outils. Donc on ne peut pas se contenter d'un seul outil. C'est vrai qu'aujourd'hui, et ça rejoint les propos de Nathalie Goulet sur cette ère de déjà-vu, la théorie du loup solitaire, on a du mal à y croire de plus en plus. Vous en avez des individus qui ne sont pas radicalisés au départ, et qui pour x raisons le deviennent, peut-être avec des liens par rapport à des connaissances dans les mosquées salafistes ou autres, mais vous n'en avez pas. Vous en avez qui sont seuls et qui se radicalisent, peut-être par un effet mimétiste de connaissances ou autres, mais sur l'armement, vous et moi, bien évidemment. Vous peut-être plus que moi, des armes. Pas forcément, mais je rappelle quand même que malheureusement, sur tous les drames qu'on a connus en France, la grande majorité des individus étaient connus pour un passif de droit commun, je me répète, et principalement en matière de trafic stupéfiant, dans des cités où la possibilité d'avoir accès aux armes est particulièrement facilitée. On ne va pas refaire le débat sur les trafics d'armes dans les quartiers difficiles, mais c'est avéré et il est important. Je voudrais, si vous me permettez, moi, je veux bien tout entendre aussi par rapport aux messageries cryptées et tout ça, mais enfin, on n'a pas besoin de tout ça pour faire l'apologisme du terrorisme, quand on voit les déclarations d'hier, d'avant-hier, de Stéphane Poussier qui a quand même tenu des propos. C'est un candidat de la France insoumise. Philippe Dominati, on arrive bientôt au terme de ce débat. On parlait aussi de la réponse politique avec la création par Emmanuel Macron de cette task force. Beaucoup de propositions ont été faites, souvent déjà contenues dans la loi et Tam Tranui, nous rappeler la loi votée il y a à peine cinq mois qui reprend. les lois. Est-ce qu'il faut justement encore une nouvelle loi, selon vous ? Oui, parce qu'en réalité, depuis quatre ans, d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, le format n'a pas changé. Deuxièmement, les moyens sont faibles. Nous, on a quand même des questions posées à chaque budget. Ça fait quatre ans que le pays est focalisé dans cette lutte contre le terrorisme. Les budgets sont extrêmement faibles et l'augmentation du budget est normalement fléchée pour cette lutte contre le terrorisme. On dit qu'on renforce spécifiquement le renseignement intérieur. On n'arrive pas à le mesurer. Et donc, il y a opacité sur les moyens financiers mis à disposition. Et très souvent, ces moyens se font au détriment du matériel. C'est-à-dire, on a augmenté du personnel et on a contraint sur le matériel parce qu'on a serré le budget. Ce budget, c'est un format dit il y a quatre ans et qu'il y a quatre ans, le ministre des Finances s'appelait Macron. Donc, il n'y a pas de grande innovation. Nous, on attend un peu une révolution sur ce sujet. Nathalie Goulet, rapidement. S'il y a une loi qu'il faut, c'est une loi de finances. Mais sûrement pas encore une loi répressive. Parce que si vous voulez... Oui, non, c'est une loi de finances qu'il faut. Là, on est d'accord. Mais une loi répressive, ça suffit comme ça parce qu'on voit bien que ça ne fonctionne pas. Vous savez, quand j'ai commencé sur le rapport sur les réseaux djihadistes en 2014, il y avait 2 000 personnes inscrites au fichier. On est à 20 000 aujourd'hui. Alors, ajoutez des lois répressives et vous voyez que ça continue à grimper. Il y a quand même un problème. Et donc, il faut plutôt regarder sur le terrain ce qui se passe. Merci. Merci à vous, Nathalie Goulet. La prévention. Il est prévu pour le ministère de l'Intérieur une progression du budget inférieure à celui du ministère de la Culture pour les trois prochaines années. Ça, c'est la loi telle qu'elle a été présentée dans la programmation de l'Union. Merci Nathalie Goulet. Merci, Denis Jacob. continue les réactions au Sénat avec vous, Saveria Rojek. A vos côtés, le sénateur LR de la Seine-Saint-Denis, Philippe Dallier. Bonjour, Philippe Dallier. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Laurent Wauquiez dénonce la naïveté, la coupable naïveté d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore effectivement une forme de naïveté de notre pays, de nos politiques face au terrorisme aujourd'hui ? Ce que je crains effectivement, c'est qu'après chaque incident grave, si je le peux qualifier ainsi, on a l'impression peut-être qu'au bout d'un certain temps, on a tourné la page, on est passé à autre chose. Je me demande si les Français collectivement ont bien pris la mesure du problème. On sait qu'une vingtaine d'attentats ont été déjoués dans les mois passés. Le week-end dernier, on a eu cette affaire dramatique dans le sud de la France. Est-ce qu'on est à la hauteur globalement ? Je pense qu'il faut se reposer la question. Radouane Lagdim était fiché depuis 2014, suivi par les services de la DGSI, identifié comme radicalisé en 2010, condamné pour violence, deux ans après trafic de drogue, trois ans après port d'armes interdits. Comment est-ce possible qu'avec un tel pédigré, il ait réussi à passer à travers les mailles du filet ? C'est bien la question que se posent tous les Français. Il est clair que cet individu était dangereux, il était suivi. Et puis voilà, une période de calme nous attend à expliquer et puis tout d'un coup, on relâche la surveillance et ça conduit à un drame. Donc c'est pourquoi je disais qu'il faut se reposer à la question effectivement du suivi des fichiers S. Donc j'ai bien conscience que ça concerne énormément de personnes puisqu'on nous a dit à peu près 20 000. Peut-être qu'on pourrait faire des sous-catégories mais encore, faut-il être certain que ceux qui vont prendre la décision de catégoriser de telle ou telle manière prennent la bonne décision ? J'ai bien conscience que c'est extrêmement difficile mais j'ai aussi conscience que nos concitoyens n'accepteront pas que ce genre de faits se reproduisent. Est-ce que vous êtes favorable d'aller à la rétention administrative des fichiers S les plus dangereux ? C'est ce que demandent, ce que réclament Laurent Wauquiez ? Les plus dangereux à l'évidence. Je pense que ce que nous faisons n'est peut-être pas à la hauteur. Vous êtes favorable à la rétention administrative des fichiers S les plus dangereux ? Écoutez, c'est une question extrêmement délicate qui pose la question du droit dans ce pays. Je suis sûr que mes collègues membres de la commission des lois auraient des choses à dire. Voilà, mais il faut trouver la bonne réponse. C'est extrêmement difficile mais à l'évidence, on a raté quelque chose dans cette situation. Donc on ne peut pas ne pas se poser de questions et on ne peut pas effectivement ne pas s'interroger sur les moyens à mettre face à une situation qui va durer et avec des faits comme cela qui vont peut-être se reproduire. Mais quand on vous écoute, on entend ce constat d'échec mais quelles seraient les solutions ? On entend ce constat de difficulté justement à trouver des solutions. Quelles seraient-elles ? Je pense que pour les plus dangereux, mais toute la question est là, comment est-ce qu'on les qualifie ? Pour les plus dangereux, je pense qu'il faut effectivement prendre des mesures qui soient plus restrictives du droit que ce que nous connaissons aujourd'hui. Alors j'ai bien conscience que ça peut en choquer certains mais je pense qu'il faut être plus dur que ce qu'on l'est aujourd'hui quitte à priver quelqu'un d'un certain nombre de ses droits. S'il y a doute, toute la question est là. On ne va pas assez loin aujourd'hui. Je pense que l'immense majorité des Français partagerait cette opinion. Vous évoquez quoi ? Des genres de nationalités là ? Écoutez, je crois que sur ce sujet... Vous parlez de quelqu'un d'une partie de ces droits ? Non, non, je parle de la liberté d'aller et venir, pas l'aller changer. Vous savez, ces types-là, pour ne pas les qualifier autrement qu'ils aient telle ou telle nationalité, je pense que ça ne change rien au bout du compte. Il y a eu une polémique ce week-end sur le fait de savoir s'il avait été naturalisé après qu'il était fiché à sous page. C'est pas le cas, il est français. C'est pas le cas, il est français. Heureusement, parce que pour le coup, ça aurait été une faute grave. Donc, c'est pas le sujet de la nationalité qui est sur la table, c'est celui du suivi de ces personnages qui sont dangereux. Et à l'évidence, aujourd'hui, il y a peut-être des trous dans la raquette et c'est ce qu'il faut corriger. Très bien. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci Saveria pour cette nouvelle réaction dans le reste de l'actualité. Aujourd'hui, prévenir avant d'avoir à guérir. Le gouvernement dévoile son volet prévention de la stratégie santé avec l'ambition de préserver des dizaines de milliers de vies parmi les mesures, le remboursement progressif des traitements anti-tabac ou encore la généralisation de la vaccination en pharmacie contre la grippe. Quentin Calmet. Ce matin, autour d'Edouard Philippe, il n'était pas moins de sept ministres ou secrétaires d'Etat pour présenter ce nouveau plan. La preuve pour l'exécutif de l'importance de ces annonces avec une ambition, développer les actions de prévention. Selon Matignon, cette politique en amont permettrait chaque année d'éviter 100 000 morts. Avec ce matin, plusieurs annonces sur des sujets très précis. Premier d'entre eux, la lutte contre les addictions face à la consommation toujours élevée de cigarettes. Le gouvernement entend aller plus loin dans la distribution des substituts nicotiniques. Votre médecin pourra vous prescrire ces substituts nicotiniques et vous pourrez en obtenir le remboursement comme n'importe quel médicament. Autre thème, la vaccination. Après avoir étendu ses injections à 11 pathologies pour les nouveaux-nés, le gouvernement veut également développer la couverture vaccinale des adultes. Le gouvernement précédent avait expérimenté dans certaines régions la vaccination par des pharmaciens qui sont présents dans un grand nombre de territoires. Cette mesure a démontré son efficacité. Nous allons donc la généraliser. Dès l'année prochaine, vous pourrez vous faire vacciner contre la grippe chez votre pharmacien. Enfin, en matière de dépistage, Agnès Buzyn a présenté un nouveau plan d'action contre le cancer du col de l'utérus. L'objectif est de parvenir à une couverture générale de la population qui soit supérieure à 80% alors qu'elle n'est que de 60% aujourd'hui. Des mesures également déclinées dans l'éducation, le sport ou encore la qualité de l'air et un plan de 400 millions d'euros sur les 5 prochaines années. Mais il y avait un grand absent aujourd'hui, l'alcool, étrangement oublié. Pourtant, chaque année, sa surconsommation provoque près de 50 000 morts. On en vient à présent à la réforme des institutions en attendant la copie définitive du gouvernement. On s'intéresse aujourd'hui aux enjeux de l'introduction de la proportionnelle pour l'élection des députés. Le gouvernement plaide pour une dose de 10 à 25%. Trop pour Gérard Larcher, le président du Sénat. Les explications d'Adrien Develet. C'est vrai qu'ils sont rares à droite à défendre l'introduction d'une dose de proportionnelle aux élections législatives. Une droite qui s'oppose fermement à cette réforme. Pour le président du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau, la proportionnelle n'est pas synonyme de stabilité. La proportionnelle, en réalité, c'est une fausse bonne idée. C'est une fausse bonne idée parce que ça peut conduire à des assemblées nationales absolument sans majorité. À gauche, les parlementaires espèrent une dose importante, même si celle-ci suscite un certain scepticisme. On nous dit 20% d'élus à la proportionnelle, ça va permettre de mieux représenter. C'est faux. C'est absolument faux. Avec 20% d'élus à la proportionnelle et les nombres de parlementaires, il n'y aura pas plus d'élus de la France insoumise et du Parti communiste qu'il y en a aujourd'hui. C'est au centre que l'on rencontre les plus fermes partisans d'un scrutin proportionnel. 25% serait un minimum. En deçà, le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, menace de ne pas soutenir le gouvernement. On envisagerait dans les hautes sphères de l'État une dose de proportionnelle pour l'élection législative à hauteur de 10%. Je le dis, si c'est cette dose-là, ce sera sans nous et nous ne participerons pas à une tartufferie. Le grand gagnant de l'intégration de la proportionnelle au système de vote pourrait être le Front National. Il milite pour la proportionnelle intégrale. Ce qu'il faut, c'est la proportionnelle intégrale, éventuellement avec une prime majoritaire pour assurer une stabilité parlementaire et gouvernementale. Pour l'instant, le gouvernement fait durer le suspense. Il devra pourtant trancher avant de soumettre une loi organique au Parlement. Jean-François Lallier, directeur de recherche au CNRS, co-auteur du rapport de la fondation Terra Nova sur la proportionnelle et notre invité. Il répond aux questions de Tam Tranui. Le face à face c'est tout de suite. Bonjour Jean-François Lallier. Bonjour. Et tout d'abord, un retour aux fondamentaux. Pourquoi l'Assemblée nationale est-elle élue au scrutin majoritaire ? C'est un scrutin qui est vieux comme la Ve République. Pourquoi est-ce que le général de Gaulle et Michel Debré ont fait ce choix en 1958 ? Alors, je suis trop jeune pour savoir ce qu'il y avait exactement dans la tête du général de Gaulle. mais les historiens et les gens qui connaissent ça d'un peu plus près et avec qui j'ai travaillé pour ce rapport indiquent que la première raison de l'introduction du système uninominal à deux tours par le général de Gaulle était tout simplement de diviser ses adversaires. En l'occurrence, diviser la gauche. Pas aller à l'encontre de l'instabilité de la 4ème République comme on le répète souvent. Non, en fait, à l'époque, le scrutin majoritaire avait plutôt mauvaise réputation et il n'y avait pas du tout l'idée qui menait à la stabilité des institutions. C'est une idée qui a apparue seulement relativement récemment. Alors, le problème aujourd'hui, alors que l'Assemblée nationale est donc élue au scrutin majoritaire, c'est qu'il y a un certain nombre de petits partis, petits, pas vraiment, puisque le Front National, par exemple, ou encore la France Insoumise ou le Modem. D'ailleurs, François Bayrou pousse l'exécutif dans ce sens. On peut représenter à l'Assemblée nationale l'exemple le plus flagrant. C'est bien sûr le Front National arrivé au deuxième tour de l'élection présidentielle et qui finalement n'a que 8 députés. Voilà, donc il y a deux problèmes. Le fait que certains courants de pensée ne soient pas du tout représentés et le fait que certains partis assez importants qui ont de l'ordre de 15-20% soient en fait faiblement représentés, si faiblement qu'ils n'ont pas de réel pouvoir. Est-ce que pour vous, c'est l'un des ingrédients de la crise démocratique actuelle ? On se rappelle des mots d'Emmanuel Macron en 2016. Il parlait de crise d'adhésion à la politique pour expliquer le besoin de proportionnel. C'est certainement un des problèmes et la satisfaction avec les institutions quand on compare les différents pays est plutôt légèrement plus forte dans les pays qui ont des systèmes proportionnels mais c'est loin d'être la cause principale puisqu'on constate qu'en France l'insatisfaction vis-à-vis des politiques est plutôt l'insatisfaction vis-à-vis des politiciens élus et corrompus. Donc s'il y a une chose ça n'a rien à voir avec la proportionnelle. Effectivement alors dans ce contexte votre rapport identifie donc bien ce mal dont on vient parler même s'il n'est pas la source de tous les mots mais il invite à faire bien attention à la prescription le mode de scrutin proportionnel finalement il a l'air très simple dans son principe c'est-à-dire que les sièges sont attribués en fonction du nombre de voies mais finalement c'est assez compliqué à mettre en oeuvre. Oui parce qu'il y a beaucoup de variantes en fait en France on a plutôt sous le terme proportionnel on pense à un scrutin de listes bloquées par parties or en fait il y a des tas de manières de faire il faut dire si effectivement on a des listes ou pas si les gens votent pour des noms ou simplement pour des parties il faut définir quels sont les seuils de proportionnalité quels sont les seuils qui permettent aux parties d'accéder aux sièges proportionnels il faut définir l'étendue des circonscriptions est-ce qu'on fait une proportionnelle au niveau départemental régional national il y a énormément de détails en fait et l'un des principaux enseignements de votre rapport c'est que vous vous faites une préconisation c'est que le taux de proportionnel soit entre 25 et 50% peut-être on va s'intéresser plutôt à la fauchette basse pourquoi ce taux de 25% pourquoi est-ce qu'en dessous de ce taux et bien pour vous le scrutin n'est pas efficient en dessous de 25% on réussit une partie de ce que cherche la proportionnelle c'est-à-dire qu'on réussit à ce que presque tous les parties si les seuils ne sont pas trop élevés sont représentés mais ils sont représentés de manière symbolique en sens que ça ne change pas la façon de faire de la politique et donc finalement si je suis bien ce que vous dites la préconisation de Gérard Larcher qui veut en rester un maximum de 10% pour vous ce n'est pas une bonne solution lui pourtant se justifie en disant vous avez vu l'instabilité qu'il y a eu en Allemagne ces derniers mois moi pour prévenir cette situation je veux en rester à 10% donc nous on n'a même pas même pas travaillé sur l'hypothèse 10% qui ne paraît pas très sérieuse au regard de ce qui se passe dans les autres pays il faut bien avoir conscience que la quasi-totalité des pays d'Europe sont sous des systèmes proportionnels et ceux qui sont sous des systèmes qui sont seulement partiellement proportionnels parce qu'il y a une dose de majoritaire la dose de proportionnel est jamais inférieure à 50% d'accord donc on n'a pas 10% ça vous paraît pas possible oui oui c'est je pense enfin je ne sais pas très bien pourquoi il propose ça mais souvent les canons européens c'est pas raisonnable on va analyser l'une de vos simulations monsieur Laldi tout d'abord on va voir la représentation de l'Assemblée nationale si il y avait les résultats qu'il y a eu en 2017 avec une simulation à 400 députés on voit là qu'il y aurait plus de 250 élus de la République en marche et de ses alliés et seulement 6 députés Front National donc on voit l'écrasante majorité de la République en marche c'est cela et vous avez également simulé une introduction de proportionnel à 25% avec deux méthodes dans un cas où l'on applique la proportionnelle à tous il y aurait par exemple 20 élus Front National et dans l'autre méthode que vous avez testé une autre méthode de calcul et bien on aurait en revanche 40 élus Front National ça montre finalement qu'avec un même taux de proportionnel on peut arriver à des résultats très différents selon la méthode de calcul dans un cas on a 20 élus FN et dans l'autre cas 40 voilà c'est ce qu'on disait tout à l'heure le diable est un peu dans les détails et il faut définir précisément la méthode de calcul la méthode d'attribution des sièges donnés à la proportionnelle et donc dans les calculs qu'on a fait on a deux idées deux possibilités une idée c'est d'avoir deux élections parallèles donc les gens votent deux fois une fois ils élisent leur député local et une fois ils élisent le contingent de députés supplémentaires et puis une autre idée c'est de dire que les gens en fait votent qu'une fois d'accord mais ceux qui ont voté pour le député leur vote a été pris en compte parce que ce député a été élu très bien pour eux et puis il y a tous ceux qui ont voté pour un perdant qui n'a pas été élu directement et donc c'est ces voix-là qu'on va compenser à l'aide du scrutin proportionnel donc ça a des conséquences assez différentes Effectivement on voit des conséquences très différentes l'exécutif finalement on l'imagine pourrait afficher un fort taux de proportionnel mais opter pour la méthode la moins favorable aux petits partis s'il ne veut pas trop y perdre Oui ça c'est dans l'hypothèse où l'exécutif l'exécutif actuel comme la plupart des exécutifs pense que la prochaine fois il se passera la même chose que la fois d'avant mais il peut bien se produire comme il se produit souvent qu'il se trompe dans leur prédiction et un des enseignements de la recherche qu'on a fait c'est qu'en fait on ne peut pas comme ça anticiper la composition de l'Assemblée à partir de la règle et jouer avec ça c'est jouer avec le feu et surtout ça ne marche pas Et bien donc l'avenir le dira Merci beaucoup Jean-François Lallier d'avoir répondu à mes questions Merci à vous Merci à vous On arrive à présent à notre débat sur le sommet de Varna en Bulgarie une rencontre décisive entre Bruxelles et Ankara sur fond de profondes divergences crise en Syrie accueil des migrants ou encore adhésion de la Turquie à l'Union Européenne Samia Dechir Au menu du sommet Turquie-Union Européenne ce soir en Bulgarie les sujets de tension seront nombreux à commencer par la question migratoire en mars 2016 l'Union Européenne et la Turquie ont signé un accord dans lequel la Turquie s'engage à prendre en charge les 3 millions de réfugiés syriens en échange l'Union Européenne s'est engagée à relancer le processus d'adhésion de la Turquie à l'Union Européenne et à lui verser 3 milliards d'euros d'aides mais la Turquie dit n'avoir pas reçu la somme promise et s'agace de voir les négociations d'adhésion bloquées en janvier dernier Emmanuel Macron avait clairement fermé la porte lors d'une visite du président turc au stade où nous en sommes il faut lister les sujets qui sont bloquants du point de vue de l'Union Européenne et avoir comme on l'a nous ce dialogue clair il y a des sujets qui ne permettent pas d'ouvrir de nouveaux chapitres on le sait très bien et de regarder si on ne peut pas repenser cette relation non pas dans le cadre d'un processus d'intégration mais peut-être d'une coopération d'un partenariat autre sujet qui fâche l'offensive turque en Syrie Ankara a délogé les forces kurdes d'Afrine provoquant l'exil de 250 000 civils l'Union Européenne alliée des forces kurdes contre Daesh a dénoncé une opération illégale enfin la question chypriote continue d'empoisonner les relations turco-européennes alors que la République de Chypre est membre de l'Union Européenne celle-ci ne reconnaît pas la République turque de Chypre du Nord la découverte récente de gisements de gaz offshore au sud de l'île a ravivé les tensions après que la marine turque est bloquée un navire italien en route vers une zone de forage autant de points de blocage qui ont lentement dégradé les relations entre l'Union Européenne et son voisin turc Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau j'ai le plaisir d'accueillir Shoshana Fein bonjour vous êtes docteur associé aux séries à Sciences Po merci d'être avec nous Yves Bertoncini bonjour merci d'avoir accepté notre invitation d'être le président du mouvement européen France également enseignant à Sciences Po par ailleurs consultant en affaires publiques européennes sur ce plateau également deux sénateurs Rémi Féraud bonjour vous êtes sénateur socialiste de Paris membre du groupe France Turquie et Jean Bizet bonjour merci d'être avec nous vous êtes le président de la commission des affaires européennes du Sénat sénateur LR de la Manche on voit aujourd'hui ce sommet qui est présenté vous allez peut-être nous éclairer Shoshana Fein comme le sommet de la dernière chance finalement pour nouer le dialogue entre Ankara et Bruxelles pour moi on ne va pas voir vraiment quelque chose de nouveauté à partir de ce sommet on va avoir absolument la continuation de la même politique c'est-à-dire une coopération sur certaines bases notamment sur les politiques migratoires donc l'Union Européenne qui sont d'une manière dépendante sur la Turquie et dans ce cas ils laissent beaucoup de choses passer on voit une dérive autoritaire en Turquie de péremper depuis plusieurs années mais comme l'Union Européenne veut au tout compte combattre arrêter les flux migratoires en Europe il reste silencieux Jean-Bizet est-ce que l'on sait que ce sera le sommet de la continuité ce que nous dit Shoshana Fein le contact avec la Turquie est essentiel pour la bonne raison c'est qu'ils ont dans leur jeu trois cartes maîtresses ils sont membres de l'OTAN ils sont maîtres également de l'ouverture et de la fermeture du robinet si je peux m'exprimer ainsi de la vague migratoire syrienne entre autres et puis c'est le passage obligé de certains gazoducs sur son territoire donc c'est nécessaire que nous puissions discuter avec eux ceci étant il faut qu'ils soient bien conscients c'est que le chantage ça ne marche pas et que la dérive autoritaire le respect des droits de l'homme est essentiel le respect également du voisin chypriote l'est tout autant je l'ai dénoncé lors de la dernière session à l'OSCE à Vienne il y a trois semaines je crois qu'il faut que les Turcs comprennent bien que l'Europe ne se laissera pas manœuvrer ainsi Rémi Férault c'est vrai qu'on l'a dit les tensions n'ont jamais été aussi vives est-ce que vous voyez ce sommet comme celui peut-être de la dernière chance ? On ne pense pas je ne sais pas si le rendez-vous d'aujourd'hui sera une étape fondamentale ce qui est vrai c'est que comme M. Bizet le disait la Turquie fait à la fois du chantage et puis dans une dérive autoritaire islamiste et nationaliste ce qui se passe avec les Kurdes dans le nord de la Syrie est gravissime et je pense que l'Europe va devoir parler de manière beaucoup plus forte et être beaucoup plus dure aussi dans son dialogue parce qu'il faut qu'il y ait un dialogue avec Ankara je pense que notamment les attaques contre les Kurdes qui ont été nos principaux alliés contre Daesh dans le nord de la Syrie sur lequel Erdogan menace de poursuivre son offensive l'Europe et les Etats-Unis ne pourront pas en rester là même s'il y a un chantage aux réfugiés qu'exerce Erdogan avec efficacité On va venir sur la situation d'Afrique dans un instant on voit aussi Vertoncini que c'est la Bulgarie qui a été la présidence de l'Union Européenne qui a été aussi choisie pour organiser un petit peu les choses et ce sommet de Varna il y a cette frontière commune entre la Turquie et la Bulgarie et là il peut y avoir un rôle pour la Bulgarie pour faciliter les échanges pour nouer un petit peu le dialogue Oui un rôle de pont alors ce n'est pas la dernière chance les sommets de la dernière chance se succèdent ce n'est jamais la dernière chance au niveau européen d'autant plus d'autant plus qu'on se situe dans le cadre de l'accord UE-Turquie qui a été conclu d'abord par l'Allemagne endossé par les Européens qui prévoyait des contreparties financières européennes au fait que la Turquie contrôlait mieux la frontière depuis la Syrie de l'aide mais aussi des sommets réguliers un contact un dialogue alors c'est compliqué aujourd'hui parce que en effet sur le plan intérieur monsieur Erdogan est dans une dérive autoritaire inquiétante et que de surcroît en Syrie il joue un rôle déstabilisateur en s'en prenant au kurde mais c'est nécessaire de continuer le rôle de la présidence bulgare qui évidemment est plus concernée que d'autres c'est d'essayer de mettre un peu d'huile dans les rouages je crois pour ma part à ce stade qu'il faut surtout souligner d'abord que c'est de la réelle politique tout ça mais l'objectif premier de l'accord UE-Turquie c'était d'en terminer avec l'anarchie migratoire sur la route des Balkans c'est un grand succès je dis bien du point de vue de la réelle politique parce que du point de vue humanitaire c'est autre chose mais en tout cas il n'y a plus de route des Balkans quasiment en matière migratoire la situation est très difficile du côté de la Libye et de l'Italie précisément parce qu'il n'y a pas en Libye d'interlocuteurs aussi fermes que monsieur Erdogan et donc ça c'est la première des choses à souligner maintenant c'est vrai que les deux sujets de préoccupation demeurent la façon dont monsieur Erdogan dirige son pays et la façon dont en Syrie il ne joue sans doute pas un rôle stabilisateur bien au contraire est-ce que l'UE est-ce que l'UE est vraiment dépendante d'Ankara pour la gestion de ses flux migratoires oui j'aimerais bien revenir sur ses commentaires et notamment sur l'accord entre l'Union Européenne et l'Air Turkey pour moi c'est totalement un échec sur plusieurs plans l'accord n'était pas efficace oui il n'y a plus de flux migratoires entre l'Air Turkey et l'Union Européenne mais il y a de plus de plus de flux entre les Libyes et la Tunisie et l'Union Européenne et là c'est un route de plus en plus dangereux plus dangereux contre l'Air Turkey et l'Union Européenne et du coup on voit de plus en plus de morts deuxièmement sur le plan légal et moral ce qu'on voit avec cet accord et cet accord est inscrit dans la politique d'externalisation de politique migratoire de l'Union Européenne c'est-à-dire d'externaliser l'asile dans les pays tiers comme l'Air Turkey pays qui a signé la Convention de Genève mais avec une limitation qui ne respecte absolument pas les droits fondamentaux des demandeurs d'asile et des réfugiés donc c'est très problématique pour les valeurs et les lois qui sont chères à l'Union Européenne notamment les droits humains et la solidarité Jean-Bizet sur cet accord ça prévoyait le déblocage de 3 milliards d'euros ça concerne à peu près 3 millions de réfugiés syriens ça va servir de monnaie d'échange vous le disiez ce soir lors du sommet je suis d'accord avec monsieur Bertoncini je crois qu'il faut être très réaliste je dirais le circuit des Balkans a été tari ça n'empêche pas qu'effectivement l'autre circuit s'est réamorcé ceci étant ça coûte cher à l'Europe mais c'est malgré tout indispensable je crois très honnêtement aussi qu'ils le font assez bien un certain nombre de nos collègues notamment André Richard et Jean-Yves Lecomte vont régulièrement là-bas et je dois les accompagner dans 3 semaines il faut reconnaître l'engagement assez fort de la Turquie sur ce point mais encore une fois ça nous coûte 3 milliards d'euros ceci étant je crois aussi qu'il faut regarder l'autre facette de la Turquie si ça a été un pays qui nous a un petit peu impressionné par sa réussite économique ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui et donc le souci qui est le leur d'essayer de rétablir une union douanière avec l'Union Européenne là aussi nous avons je dirais la façon de les tenir parce que je suis tout à fait d'accord les valeurs européennes de je dirais de de l'Union sont incontournables surtout quand on sait quelles sont les valeurs de monsieur Poutine de monsieur Trump dans la conjoncture actuelle et pourtant cette question de l'adhésion de la Turquie à l'Union Européenne et bien cela reste un objectif stratégique ce sont les mots du président turc Erdogan il l'a redit à son arrivée à Varna on l'écoute ce que nous attendons c'est que les obstacles politiques et fallacieux aux négociations soient levés et que le processus d'adhésion soit revitalisé nous allons une nouvelle fois le transmettre aux dirigeants de l'Union Européenne nous allons rappeler encore une fois à nos interlocuteurs que la Turquie ne tolérera pas le deux poids deux mesures Rémi Fero c'est l'adhésion c'est tout ou rien on vient encore de l'entendre il parle Erdogan d'obstacles politiques et fallacieux je crois que l'adhésion c'est complètement hors de propos et la première raison pour laquelle c'est hors de propos c'est la politique de M. Erdogan donc son discours là est très cynique la meilleure défense c'est l'attaque mais justement je crois qu'il faut qu'aujourd'hui les Européens soient beaucoup plus fermes et unis pour l'être ça me paraît en effet très important chaque pays isolément doit si chaque pays isolément a sa politique d'abord avec un prisme économique c'est sûr que ça met l'Europe en position de faiblesse il va falloir avoir un discours commun soyons raisonnables personne n'envisage de processus d'adhésion qui avance aujourd'hui on n'en est pas là donc il faut aussi renvoyer Erdogan à sa politique qui va exactement à l'inverse des valeurs de l'Union Européenne qui n'est pas seulement une construction économique qui est aussi une construction de valeurs moi je fais partie de ceux qui n'étaient pas hostiles par principe au départ à l'adhésion de la Turquie mais aujourd'hui franchement on discutait d'une union de douanières pas d'une adhésion à l'Union Européenne d'une certaine manière M. Erdogan a classé le dossier lui-même parce que sa dérive autoritaire est incompatible avec l'adhésion à l'Union Européenne mais il y a d'autres champs à explorer avec lui au-delà de l'accord migratoire qui quand même c'est la matrice on doit notamment donner à la Turquie les moyens de fixer sur son sol des demandeurs d'asile qui espèrent d'ailleurs retourner en Syrie une fois que le règlement politique de la crise sera advenu donc ça évidemment deuxièmement l'union douanière comme l'a dit Jean Bizet c'est-à-dire que sans faire partie de l'Union Européenne la Turquie est dans une forme d'interdépendance avec nous et donc il y a peut-être matière et c'est un levier que les Européens ont à faire quelques progrès sur ce registre et puis troisième exemple ce qui relève des visas c'est-à-dire que l'une des demandes et d'ailleurs qui s'adresserait plutôt à la frange ouverte éclairée de la société turque ça serait d'obtenir plus facilement la possibilité de faire de courts voyages au niveau de l'Union Européenne rester en contact avec les sociétés civiles et puis évidemment faire aussi des affaires ça c'est un sujet sensible symboliquement parce qu'il y aurait tout de suite le fantasme que ça y est les paysans d'Anatolie vont arriver en masse prendre un visa puis s'installer en Europe et en France je crois que ça c'est totalement fantasmatique mais que symboliquement s'il y avait un geste en tout cas un levier un effet de levier utile vis-à-vis de M. Erdogan ça serait celui-là parce que justement ça lui permettrait d'adresser un signal un peu plus d'ouverture à une frange de la société turque à laquelle il s'est beaucoup attaqué Choshana Fein sur cette question des visas ça peut être effectivement un moyen de négociation entre Bruxelles et Ankara ce soir ? Oui bien sûr l'Europe a promis d'ouvrir la possibilité pour les turques de venir en Europe avec ces espèces de visas je pense que c'est tout à fait envisageable mais je pense que c'est oui c'est une question qui va revenir mais c'est juste que les turcs ils n'auraient jamais la possibilité d'adhérer à l'Europe la question de l'adhésion est tout à fait une autre question la Turquie va rester la Turquie était toujours catégorisée comme d'autres ils avaient toujours les relations intimes avec l'Europe mais dans différents contextes ils étaient toujours catégorisés comme autres comme barbares comme pas civilisiers et donc je vois je pense que la Turquie serait toujours positionnée comme un partenaire déséquilibré Jean Bizet ce qu'on voit sur ces images c'était au mois de janvier lors de la visite du président Erdogan à l'Elysée on avait parlé d'un partenariat privilégié avec la France aujourd'hui on sent que les relations sont beaucoup plus tendues mais le partenariat privilégié est la seule porte de sortie pour la Turquie et ce serait déjà pour eux assez extraordinaire je crois que M. Erdogan est dans une posture personne ne croit plus à l'adhésion de la Turquie dans l'Union parce qu'ils sont tellement loin des valeurs de l'Union et l'Union a tellement je dirais pour obligation de se raccrocher à ses valeurs dans ce monde qui n'a jamais été aussi incertain qu'il faut absolument conforter cette orientation et donc il n'y a pas d'autre solution pour continuer à dialoguer mais il faut aussi que M. Erdogan et les autorités turques sachent que l'Union doit être extrêmement ferme parce que elle a été suffisamment naïve en la matière sur les 35 chapitres qui ont été je dirais ouverts un seul je crois que c'est en matière de recherche et le domaine scientifique a été clos ouvert travaillé et clos les autres aucun ne le saura il faut quand même aussi avoir un dialogue viril mais correct avec la Turquie c'est sûr la question syrienne la France est assez bien placée Emmanuel Macron a pris des positions assez claires sur le sujet sur la façon dont il faut parvenir à un règlement politique qui a certaines lignes rouges à ne pas dépasser alors du point de vue des Russes du point de vue de Charles Hassan mais aussi du point de vue de ce que font les Turcs le sénateur Bizeh a rappelé que c'était membre de l'OTAN comme nous il faudrait aussi peut-être que les Américains je ne sais pas interviennent pour que un pays qui est notre allié dans l'OTAN ne continue pas comme ça pour des raisons en partie de politique intérieure à écraser les Kurdes et surtout à semer davantage de désordre à faire obstacle au règlement politique de la crise syrienne parce que ça ça aurait des répercussions sur la stabilité régionale et pourquoi pas aussi d'ailleurs sur le flux de réfugiés qui pourraient reprendre donc c'est sur ce sujet-là qu'il faut à mon avis axer le dialogue au cours des prochains mois c'est vrai qu'après cette offensive kurde dans l'enclave syrienne d'Afrique on se demande jusqu'où ira l'armée turque Jean-Bizet écoutez à l'invitation de mon homologue le président de la commission des affaires européennes à Ankara j'ai décidé d'accepter cette invitation et d'aller avec deux de mes collègues à la mi-avril mais avec une exigence voir précisément ce qui nous a toujours été je dirais refusé jusqu'à maintenant ce qui se passe dans la partie est du pays et voir comment je dirais sont traités les kurdes parce que ce qui s'est passé je dirais dans le nord de la Syrie est totalement inacceptable les occidentaux nous avons laissé tomber ceux qui ont été nos alliés pour je dirais combattre Daesh et ça je crains que ça se paie un jour et c'est la raison pour laquelle encore une fois il faut être extrêmement ferme parce que on voit qu'un certain nombre de pays tentent la Russie en est le meilleur exemple de pousser l'Europe jusqu'à des positions qui ne sont pas acceptables et c'est vrai que Patrick Caner le président du groupe socialiste a demandé justement au président du Sénat la création d'un groupe d'études justement sur la situation des Kurdes Rémi Ferrault oui nous souhaitons et je crois que cela sera assez d'ailleurs partagé par beaucoup de sénateurs créer un groupe non pas d'amitié mais un groupe de liaison d'études sur les Kurdes ils ont été nos principaux alliés le sont encore en Irak comme en Syrie contre Daesh cela pose pour nous d'ailleurs de les abandonner aujourd'hui des questions morales mais aussi des questions géopolitiques profondes les Turcs sont alliés avec des groupes djihadistes contre les Kurdes la France vient encore de subir un attentat il y a quelques jours et nous savons que d'autres attentats seront déjoués et que malheureusement certains autres surviendront nous n'en avons pas fini avec l'état islamique et avec le terrorisme il y a des ambivalences dans la politique des Turcs je crois que il faut tout à fait et il faut aussi Erdogan cherche nos limites teste nos limites et donc il va falloir faire preuve de plus de fermeté il y a également des ambivalences dans la politique européenne qui traite la Turquie à la fois comme une partenaire justement à travers sa politique migratoire et qui ne dénonce absolument pas ce qui est en train de se passer en Turquie avec cette dérive autoritaire surtout depuis 2016 la Turquie aujourd'hui c'est le pays qui a emprisonné le plus de journalistes dans le monde donc où sont les critiques de l'Union Européenne ? Il y a cette ambivalence effectivement Hubert Onsini sur des manquements à l'état de droit la dérive autoritaire il n'a pas une voix assez forte de l'Union Européenne selon vous ? D'abord loin de moi l'idée de défendre Erdogan il faut rappeler qu'il a été victime d'un coup d'état d'une tentative de coup d'état et qu'à ce moment-là il aurait voulu obtenir un tout petit peu plus de soutien de la part des Européens ça ne n'excuse en rien la dérive qui est consécutive c'est-à-dire qu'il ait arrêté les meneurs du coup d'état c'était logique mais là il est allé beaucoup trop loin il est en effet allé beaucoup trop loin en utilisant le levier migratoire en disant on a un accord si jamais vous me critiquez trop ah ben moi je lâche les vannes voilà bon simplement ça c'est je l'ai dit tout à l'heure de la réelle politique c'est cynique c'est pas joli à voir c'est pas respectable en effet les Européens modèrent leur critique vis-à-vis de la Turquie pour cette raison-ci je crois que il faut continuer à être critique du point de vue politique moral mais qu'il faut surtout engager le faire oui mais comme l'a dit Rémi Ferro sur la partie du conflit syrien et sur le fait que là-bas pas seulement pour des raisons morales mais aussi pour des raisons liées à nos intérêts stratégiques il faut faire sortir la Turquie de son double jeu parce que c'est pas possible que la Turquie effectivement pactise de ci de là avec des groupes djihadistes rappelons-nous que d'ailleurs les premiers médias qui avaient été emprisonnés en Turquie c'était pas ce qu'ils avaient justement montré il y avait eu des reportages sur le double jeu de la Turquie en Syrie là-dessus nos intérêts rejoignent la morale si je puis dire et donc il faut absolument être offensif et je crois comme vous que Erdogan respecte ce qui lui parle fermement dans une certaine limite en le respectant mais tout de même en étant clair et net sur le fait que tout ça doit cesser mais si dernier mot si nous n'avons pas sur ce registre l'aide du président des Etats-Unis d'Amérique ça va quand même être difficile on écoute moi je prête l'oreille ça peut être la solution à l'intervention des Etats-Unis ils ont misé oui écoutez dans le dernier rapport que nous avons commis avec Jean-Pierre Raffarin il y a quelques lorsqu'il était encore membre du Sénat sur le break-lit et la refondation de l'Union on a clairement affirmé si vous voulez la nécessité pour l'Union Européenne sur un certain nombre je dirais de volets d'affirmer sa puissance et là sur ce plan là nous sommes au pied du mur l'Union Européenne doit affirmer sa puissance sur un certain nombre donc de sujets sur le plan économique sur le plan des valeurs sur le plan de la morale et on n'a pas parlé de la Grèce et de Chypre j'en visais mais là aussi il y a eu encore récemment des violations de l'espace aérien maritime et puis on voit au large de Chypre l'exploitation des réserves de gaz les choses sont très claires si vous voulez contre deux Etats membres c'est que la Turquie a arraisonné un paquebot de la compagnie italienne et Nick était en train de faire des forages dans les eaux je dirais chypriotes alors que là aussi c'est extrêmement important le jour où il y aura exploitation de ces gisements que l'on dit assez vastes c'est une occasion aussi unique pour l'Union Européenne de diversifier ses ressources énergétiques donc derrière tout cela il y a effectivement de la réelle politique et il y a de la géostratégie et de l'économie Erdogan sait tout ça mais il faut qu'il sache aussi qu'il y a des limites à ne pas franchir Merci pour votre éclairage Jean Bizet merci à vous Rémi Ferrault merci Hiver Tonsini merci Choshana Fay d'être venu sur ce plateau comme tous les lundis c'est l'heure de rencontre avec un sénateur aujourd'hui direction la Seine-Saint-Denis c'est là que Fabien Gué a été élu sénateur communiste en septembre dernier en plein débat sur la réforme ferroviaire il se bat pour un service public de qualité dans les transports en commun d'Ile-de-France reportage de Floas Bonjour vous allez bien ? ça va ? 8h au Blanc-Ménil Fabien Gué sénateur de Seine-Saint-Denis tracte à l'entrée du RER Moi je suis usagé quotidien du RERB donc je le prends tous les matins ici à 8h35-40 après avoir déposé mon fils à l'école et puis après évidemment avec les militants du parti on distribue régulièrement une fois par mois on va dire c'est l'occasion de recueillir l'état d'esprit des voyageurs de la ligne B les 900 000 usagers quotidiens de la ligne B du RER sont confrontés à des conditions de transport dégradées il y a de plus en plus de monde du coup ça multiplie les problèmes potentiels les oublis de bagages les malaises voyageurs quand c'est pas ça c'est les problèmes de signalisation on n'arrive pas à l'heure au travail du coup on n'est pas trop crédible même au point de vue de ses collègues c'est surtout usant au niveau à la fin de la semaine il y a une fatigue qui ne doit pas être due qu'au travail officiellement pourtant la situation s'est améliorée le taux de ponctualité a progressé en 4 ans mais les usagers dénoncent des conditions de transport qui se dégradent en 2012 Didier Mignot alors maire du Blanc-Ménil porte plainte contre la SNCF pour rupture d'égalité entre les usagers du service public des transports malheureusement les dysfonctionnements perdurent c'est assez récurrent d'avoir des incidents de réseau des panes de signalisation etc donc c'est quand même quelque chose qui encore pèse très lourd dans la situation quotidienne des habitants de toute la ligne B du RER et pour le sénateur Fabien Guet la situation est inacceptable il y a un scandale c'est qu'on paye le même prix que les parisiens c'est d'ailleurs le poste Navigo c'est 75 euros et on a le droit je pense au même service c'est la question de l'égalité républicaine on a le droit à la même mobilité et on voit qu'il y a une rupture territoriale il y a une discrimination en plus territoriale parce que quand vous habitez sur la ligne B un certain nombre d'entreprises vous disent bon je ne vous prends pas parce que je sais quoi qu'il arrive malgré vous vous arriverez un certain nombre de jours en retard par mois et donc ça c'est pas possible après 40 ans de service la deuxième ligne la plus fréquentée d'Europe arrive donc à saturation ça va ? ça va ? il y a eu des travaux qui ont été faits sur les infrastructures mais le problème c'est qu'il y a toujours des travaux à faire parce qu'il y a un tel retard que derrière ça dégrade forcément la qualité de service y compris les présidents aussi bien le président Pépi que le président Jantet de réseau dit en gros sur la partie nord de Paris on a 10 ans de galère mais au delà de la ligne B du RER la discussion s'étend à l'avenir des transports publics au lendemain de la mobilisation nationale s'il y a des amendements de petites lignes en province forcément derrière ça va être soit du car du bus ou rien mais en tout cas pour des entreprises peu d'encouragement à aller s'y installer ou à y rester donc ça va pousser à quoi ? ça va pousser à continuer dans la voie de ce qui se passe aujourd'hui en Ile-de-France avec des hyper-concentrations qui elles créent des besoins de transport avec des installations pas la haute la réforme de 2014 prépare aujourd'hui la réforme qu'on a aujourd'hui qui est en vérité la privatisation de la SNCF pour ensuite préparer la libéralisation du trafic voyageur demandée par l'Union Européenne mais en réalité on le sait et je le redis on peut s'y opposer et c'est bien ce que Fabien Guay a l'intention de faire au Sénat refuser la réforme de la SNCF et protéger le statut des cheminots Fabien Guay nous arrive sur ce plateau bonjour merci à vous on voit dans ce reportage dans la première partie une certaine lassitude des usagers dont vous faites partie qui prennent le RERB au quotidien comment on fait pour améliorer justement la qualité de ces services publics puisqu'on a vu ce slogan changer oui casser non alors je vais d'abord je vous remercie de l'invitation juste avant ça je vais dire quelques mots sur le reportage d'abord je remercie la journaliste Flora Sauvage pour le reportage et pour l'attention qu'elle a portée mais je le dis aussi on souhaitait rencontrer la direction de la SNCF ou d'IDF Mobilité parce que je souhaitais interpeller des élus des usagers des syndicalistes et la direction ils ont refusé de me rencontrer ils m'ont même interdit le fait d'aller à un centre technique de maintenance où je devais rencontrer là aussi des salariés et des directions et je ne comprends pas ce refus de la part des dirigeants de la SNCF parce que moi le service public je l'ai à coeur je comprends la défiance qu'il peut avoir envers certains politiques parce que le gouvernement précédent a cassé la SNCF a transformé en 2014 un EPIC en 3 c'est à dire a cloisonné les choses ce qui fait qu'aujourd'hui on a des dysfonctionnements internes et cette réforme de 2017 qui finalement va préparer la privatisation mais un élu comme moi avec les sénatrices et les sénateurs communistes on défend le service public donc en fait on devrait avoir un dialogue avec cette direction elle l'a refusé je le regrette mais je le dis ici je suis prêt à débattre avec eux parce qu'on est à leur côté alors sur le RERB c'est vous l'avez vu une galère quotidienne pour les gens le matin c'est des retards et des dysfonctionnements et le soir on est entassé je dirais comme des bestiaux et franchement moi je mets une demi-heure entre le Luxembourg et Blanc-Ménil d'être entassé comme ça tous les soirs c'est un facteur de stress permanent un facteur de pas bien de mal être vous êtes d'accord pour réformer mais bien sûr qu'il faut réformer mais il faut d'abord donner je dirais au service public les moyens de fonctionner on ne pâtit pas là du statut des cheminots il le disait les syndicalistes quand les gens et les usagers sont mal conduits et sont mal voyagés c'est aussi les conditions de travail en même temps des salariés ils en pâtissent il y a un véritable problème de sous-investissement sur cette ligne RERB Nord on l'a laissé à l'abandon depuis des années des années alors je ne dis pas il y a eu des choses qui ont été faites depuis c'est vrai que le RERB plus a amélioré un certain nombre de choses mais aujourd'hui le cadencement est tel que dès qu'il y a un grain de sable qui s'y met un défaut de signalisation par exemple c'est des minutes voire des dizaines de minutes voire des heures de retard qui s'accumulent et ça c'est pas possible qu'on nous dise tout ira bien dans 10 ans mais pour l'instant il faut que vous galeriez c'est pas possible Fabien Gué puisque vous parlez du statut des cheminots on voit aujourd'hui le gouvernement qui réforme tous azimuts on en a souvent parlé sur ce plateau est-ce qu'aujourd'hui dans l'opinion on pourrait comprendre finalement qu'on va demander des efforts à certains je pense aux retraités et que les cheminots ne soient pas prêts justement à modifier leur statut mais de quoi on parle vous pensez qu'un cheminot qui se lève à 4h du matin et qui gagne 1700 euros est un privilégié dans ce pays c'est de ça dont on parle les privilégiés c'est ceux qui amassent des milliards et des milliards Bernard Arnault oui je le dis est un privilégié tous les gens qui aujourd'hui font des plans sociaux et ramassent l'oseille et laissent à l'abandon des centaines de salariés j'en reçois constamment aujourd'hui on était avec par exemple les salariés de la CAF eux je peux vous dire qui savent ce que c'est le dérèglement du service public qui sont sous pression la semaine dernière j'étais avec Engie la semaine avant avec l'ONF donc on ne touche pas au statut des cheminots mais le statut des cheminots on parle de quoi c'est-à-dire la garantie de l'emploi en vérité c'est-à-dire qu'on ne peut pas licencier pour raisons économiques c'est tout le statut des cheminots mais aujourd'hui vous savez le vrai scandale c'est qu'on n'arrive pas à recruter des cheminots parce que personne n'a envie de se lever à 4h du matin et 3 fois par semaine loin de chez lui pour gagner 2000 euros en début de carrière pour le gouvernement cette réforme doit permettre aussi de s'attaquer à la question de la dette de la SNCF non c'est pas vrai c'est faux la réforme de 2014 n'a pas traité cela elle a transformé c'est-à-dire une épique en trois c'est-à-dire qu'on a compartimenté les secteurs c'est-à-dire il nous l'a expliqué les cheminots aujourd'hui suivant leur métier ils ne se parlent même plus entre eux et ça a conduit à des dysfonctionnements fous c'est-à-dire que par exemple quand vous avez un problème il manque un chauffeur de RERB prononcez-la et bien s'il en manque un vous pouvez avoir à côté trois chauffeurs de fret qui attendent parce qu'il n'y a pas de ligne disponible pour faire transporter le fret et bien ça conduit à ce qu'il y ait trois personnes dans un local qui attendent qu'une ligne de la SNCF se libère pour transformer le fret et dans le local à côté il manque du monde et on dit il n'y a personne donc c'est ça la réalité en vérité il y a 47 milliards de dettes de la SNCF il faut que l'État la reprenne il n'est pas normal entièrement, intégralement mais bien sûr on n'aura pas d'autre choix et il est quand même dingue est-ce qu'on pense cinq minutes est-ce qu'on a demandé aux compagnies aériennes de supporter la dette sur les investissements pour les aéroports est-ce qu'on demande aux compagnies routières je voudrais vous entendre sur la grève et les mobilisations les infrastructures non donc il faut le faire il y a un besoin d'investissement qui sera croissant vous savez qu'on va avoir besoin de 30 milliards d'investissement très rapidement par exemple pour le Grand Paris Express il faut que ce soit la Banque centrale européenne qui prête à l'État pour investir on sait qu'il y aurait une grève perlée à partir du 3 avril ça va beaucoup embêter les usagers qui se plaignaient déjà de ces retards on l'a vu dans le reportage de Flora Sauvage qu'est-ce que vous leur dites est-ce qu'il y a aussi une question de responsabilité de la part des syndicats mais la responsabilité madame c'est celle du gouvernement parce que je dis aux usagers donc je fais partie moi tous les matins je serai avec eux et tous les soirs je serai avec eux donc je serai embêté aussi mais en réalité nous devons être aux côtés des cheminots parce que si demain le gouvernement ne recule pas ce qui va arriver dans les prochaines années va être un mauvais scénario il y a aussi un mail interne de la CGT qui veut vouloir paralyser le trafic et justement ne pas respecter la séjour de grève perlée la communication de la direction de la SNCF moi je n'ai pas à rentrer dans ça je ne suis pas syndicaliste à la CGT je suis sénateur communiste donc je parle de politique je ne parle pas des espèces d'enfumage qui essaient de faire la direction pour casser la grève on connait bien ça la réalité la réalité excusez-moi j'ai perdu du coup le fil vous serez aux côtés à la fois des usagers et des grévistes vous savez regardez ce qu'il y a eu les usagers du rail anglais aujourd'hui 20 ans de libéralisation 20 ans de privatisation qu'est-ce qui demande à 66% le retour de la nationalisation parce qu'ils savent ce que c'est de déréglementer le rail le privé ne répond jamais aux besoins humains il répond à une chose la rentabilité merci beaucoup Fabien Guay merci d'avoir été mon invité fin de cette édition merci à vous de l'avoir suivi à 18h les preuves de vérité invite ce soir Bruno Retailleau le président du groupe LR au Sénat bonne soirée à tous merci beaucoup merci à tous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501